Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous ne rêvez pas, oui, je me suis coupé les cheveux, voilà, je vous laisse regarder, voilà, n'hésitez pas à me dire bien entendu ce que vous pensez de ma coiffure de mettre une note sur 10 puisque, vous le savez sans doute, mais votre avis capillaire m'intéresse énormément. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse du fameux Genesect module Aqua puisqu'il est arrivé dans Pokémon GO ce vendredi 1er octobre dans les raids 5 et sera disponible dans ces raids jusqu'au mardi 12 octobre. Alors, à noter tout de même que ce Pokémon, vous ne pouvez pas l'avoir en dessous de 1833 PC, du coup, il ne sera pas jouable en format super et au passage, merci bien entendu Miniminès pour ces infographies toujours de qualité. Nous avons donc ici une variante de Genesect, pour être plus précis, un Genesect avec l'attaque Technobuster de type O, sachant que nous avons déjà eu le Genesect classique qui n'a pas Technobuster de type normal, ce qui est bien dommage parce qu'il l'a, il me semble, sur les jeux consoles. Et on a aussi eu le Genesect module Pyro avec un, qui est juste là, voilà, avec un Technobuster de type Feu. Il nous manque donc encore le Genesect module Shock avec un Technobuster de type électrique et le Genesect module Cryo avec un Technobuster de type Glass. Je suis désolé si je parle un peu avec mon nez, je crois que je commence à être un peu malade. Bref, à savoir aussi que Genesect est disponible en Shiny, mais pas Genesect module Pyro ni Genesect module Aqua. Voyons donc maintenant ce que vaut Genesect module Aqua dans Pokémon Go. Alors, au niveau de son type, Genesect a un excellent double type insecte, assez comme un certain Scizaiox dont on va reparler, bien entendu, dans cette vidéo, comme à chaque fois que j'ai analysé Genesect, je crois, puisque pour le coup, j'ai analysé à la fois le Genesect normal, le Genesect module Pyro et le Genesect module Aqua. Donc, je suis désolé pour ceux qui se souviennent de mes deux autres analyses, ce qui n'est clairement pas mon cas, je risque d'en redoter un peu. Mais enfin, bon, bref, du coup, c'est un double type qui lui donne 9 résistances, dont 2 doubles résistances Plante et Poison, pour seulement une double faiblesse de type Feu. Malheureusement, dans ces résistances, tout n'est pas incroyable. On a surtout des résistances Glass-Dragon, Fée, voire Psy, ce qui fait qu'en Hyper, on peut complètement waller des Pokémon comme Cresselia. Au niveau de ces statistiques, on est clairement sur un Pokémon plus tourné vers l'offensive, avec ses 252 en attaque, ce qui est clairement une bonne statistique. Et par contre, à côté de ça, on a des stats défensives assez moyennes, 199 en défense et 174 en endurance. Tout ceci l'amène à 3791 PC Max, maxé avec des bonbons W, ce qui le rend bien entendu jouable dans tous les formats de PvP, mais aussi potentiellement en raid. Et au final, il a même des stats très similaires à Cizaïox en mieux. Quand on regarde, 252 en attaque pour 236 pour Cizaïox, 180 en défense pour Cizaïox contre 199 pour Genesect, et 174 en endurance pour 172 pour Genesect. Au niveau de son attaque, du coup, 252, ça le place tout simplement actuellement 5ème meilleur Pokémon Acier et Insect, sans compter les Pokémon Obscures, ce qui le rend plutôt fort, mais malheureusement, il se fait tout de même dépasser par des Pokémon plus simples à maxer qu'un Pokémon fabuleux, parce que oui, on le rappelle, mais Genesect est un Pokémon fabuleux. Ainsi, pour les Raids, en tant que Pokémon Insect, tout en sachant qu'on ne joue pas vraiment de type Insect pour les Raids, avec Taillade et Plécroix, il termine 4ème meilleur Pokémon juste derrière Cizaïox Obscure, qui grâce à sa forme obscure passe de 236 en attaque à 283,2 en attaque, soit plus que les 252 que Genesect pour un même Full et un même Double Type. En tant que Pokémon Acier pour les Raids, avec Griffe Acier et Bombément, il termine encore 4ème meilleur Pokémon derrière Metalos dans sa forme obscure et sa forme normale. On rappelle que Metalos a dans sa forme normale 257 en attaque, donc 308,4 dans sa forme obscure, et qu'en plus, Metalos a accès à Point Météor, soit la meilleure attaque chargée acier du jeu. Au niveau de sa défense, avec ses 199, il termine 19ème meilleur Pokémon Insect et Acier sans compter les Pokémon Obscures, là encore en dessous de Metalos et ses 228 en défense. Et enfin, au niveau de son endurance, avec ses 174, il termine 21ème meilleur Pokémon Insect et Acier, encore et toujours derrière Metalos et ses 190, voilà, juste là. Vous l'aurez compris, si Genesect est un Cizaïox en mieux, sauf au niveau de son attaque si on parle de Cizaïox Obscure, et bien c'est aussi un Metalos en moins bien. Il reste jouable en Raid, mais étant moins bon qu'un Metalos ou qu'un Cizaïox Obscure, soit deux Pokémon qui ne sont pas des Pokémon légendaires ou fabuleux, et bien il est moins facile à maxer que les deux, et ce même si Metalos a besoin d'une CT d'élite pour récupérer son point Météor. Les Raids étant un peu compromis pour Genesect, voyons un peu ses attaques pour voir ce qu'il pourrait donner en PVP. Du coup, au niveau de ses attaques, en attaque immédiate, il a accès à Taillade et à Griffasier, et au niveau de ses attaques chargées, il a accès à Pleikroix, à Bombément, à Détricanon et à Technobuster de type O. Et non, il n'a pas accès à Ultralaser. Ultralaser, c'est que pour Genesect dans sa forme normale, et non, il n'a pas besoin d'une CT d'élite pour apprendre Technobuster de type O, il l'a quand vous le capturez. Au niveau de son attaque immédiate, on va tout simplement lui préférer Taillade, qui est légèrement mieux que Griffasier. En une seconde, avec Griffasier en PVP, vous faites 5 dégâts et vous chargez 6 énergies. Là où Taillade, en une seconde, alors sachant que ça dure 0,5 seconde, mais du coup, si on fait 2 Taillades, ça charge 8 énergies pour 4 dégâts, soit légèrement moins de dégâts pour légèrement plus d'énergie. Mais du coup, c'est pour ça qu'on va préférer Taillade à Griffasier. Pour son attaque chargée, tout va dépendre du format où il est joué. En format hyper, PVPoké le recommande plus avec Plécroix, qui est juste là. Une attaque quand même assez rapide, 35 énergies pour 45 dégâts. Alors, ce n'est pas beaucoup de dégâts, mais c'est quand même plutôt rapide. Et ça lui permettra de venir sur les types 6, genre Cresselia. Et à côté de ça, on va lui mettre, bien entendu, Technobuster de type O, qui est assez proche d'un Hydroblast. En vrai, quand on regarde bien, Technobuster, c'est 120 dégâts pour 55 énergies contre les 80 dégâts pour 40 énergies de Hydroblast. Alors, dans les faits, je pense quand même que Hydroblast est mieux parce que c'est plus rapide. Mais en vrai, Technobuster de type O, c'est quand même plutôt stylé. Technobuster de type O va lui permettre aussi de couvrir sa faiblesse feu et ainsi de passer 56e meilleur Pokémon du format, ce qui est clairement pas mal. En format Master, par contre, PV Poké le recorne plus avec Bombément à la place de Technobuster. Bombément qui reste aussi une attaque quand même plutôt pas mal. 45 énergies pour 70 dégâts, c'est quand même assez vénère. Mais malheureusement, le format Master ne sera pas vraiment son format à Genesect puisqu'il termine 89e, alors en vrai 88e ex-aequo avec Genesect, tout simplement parce que Genesect, on le joue exactement avec les mêmes attaques. Du coup, qu'il soit Genesect normal ou Genesect module O, enfin, module Aqua, ça ne change absolument rien. Et en format Master avec, bon, bon, L, il termine 68e ex-aequo avec le Genesect normal. Dans tous les cas, derrière, le Genesect module Pyro et son Technobuster de type feu qui peut être quand même assez pratique en format Master pour venir sur des Pokémon comme Melmetal, voire Dialga. Du coup, au final, Genesect module Aqua est fort, mais malgré son Technobuster de type O, ça ne suffit pas. Que ce soit en Raid ou en PVP, on trouve toujours mieux pour moins cher. Du coup, c'est compliqué pour lui de briller. Surtout que vu que c'est un Pokémon fabuleux, et bien, même moi, je ne le ferais pas briller dans le Pokémon presque parfait puisque, vous le savez, pour le Pokémon presque parfait, je ne joue pas de Pokémon légendaire ou fabuleux. Du coup, triste histoire pour ce Genesect module Aqua. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un problème de sa mère. Vous abonnez, activez la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Enfin, en lien dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de nos activités. Et sur ce, je vous dis à la revoir pour de nouvelles aventures. Salut les amis !